Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous aimeriez connaître les livres qui m'ont vraiment beaucoup aidé en peinture ? Je vous les présente tout de suite. Juste avant de vous faire découvrir ces livres qui m'ont beaucoup aidé, et beaucoup inspiré en peinture. Si vous ne le connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Et je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Quand j'ai commencé en peinture, j'étais complètement autodidacte. J'ai après utilisé la peinture avec des livres. La plupart, c'était des livres ateliers, des livres où on pouvait peindre des tableaux. C'était comme étape par étape, des réalisations avec la photo du modèle, la photo de chaque étape, les explications. Puis il y avait un grand poster du dessin du tableau qui était plié en quatre et agrafé à l'intérieur du livre, qu'on pouvait décalquer sur le tableau, parce qu'il était vraiment aux dimensions du tableau. Mais c'était bon, ça nous apprenait un petit peu à peindre, à toucher la peinture. C'était très bien pour débuter, mais ça ne nous apprenait pas vraiment les bases, vraiment les techniques importantes qu'il y a en peinture. Et d'ailleurs, ces livres, je ne les ai plus, je m'en suis servi, j'ai fait des tableaux au début, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre, puis maintenant je ne les ai plus. Et j'ai d'autres livres, des livres vraiment beaucoup plus intéressants, parce qu'ils comprennent vraiment des techniques, des techniques très intéressantes, très importantes en peinture. Alors, ces livres qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup apporté, je vais vous les présenter, mais juste avant de vous les révéler, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description, sous cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir un e-book gratuit de 71 pages. Ça s'appelle « Débutant à peintre confirmé ». Donc c'est un e-book avec des techniques pour vous améliorer en peinture acrylique et huile. C'est bon ? Voilà. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Malgré tout ce qu'on peut trouver sur Internet, sur YouTube et autres, j'ai encore beaucoup de livres. Et j'ai mes préférés, ceux que je consulte de temps en temps. Alors, la plupart sont en anglais, parce qu'ils ont été écrits par des artistes que j'aime beaucoup, mais ils sont largement illustrés aussi, puis au moment donné, quand on s'habitue un petit peu à des termes anglais en peinture, ça reste toujours la même chose. C'est en peinture tout le temps, donc tes broches, tes pinceaux, ce n'est pas bien compliqué. En fait, c'est un art visuel. C'est universel, la peinture. Donc, même si c'est en anglais, on sera capable de comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, je vais vous présenter mes six livres préférés, et je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, voilà un livre vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui est très important, La couleur et ses accords, par Robert Monchot. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune commission, aucun lien d'affiliation, rien du tout. Non, c'est juste vraiment, c'est sincère. Ce sont des choses que je vous partage, parce que ça m'a beaucoup aidé, et ça peut vraiment, j'espère, vous aider à vous aussi. C'est bizarre, ça me fait penser à la police de caractère un peu de Tintin, ici pour la couleur. La couleur et ses accords, ça parle de quoi? Ça parle des harmonies colorées. OK, voilà. Mais au début, au début, on va avoir, bien sûr, on va le feuilleter rapidement, les pages principales, toujours, à part l'introduction, voilà, les couleurs de base, la synthèse subtractive, la synthèse additive, c'est le principe des couleurs primaires, des couleurs secondaires, tertiaires, voilà, c'est classique, bien sûr, mais là où ça va être intéressant, après, ça va être ça, au niveau du cercle chromatique, bon, il nous donne toutes les couleurs, on parle du noir et du blanc, et là, après, c'est là où ça commence, il va y avoir les harmonies colorées, avec des exemples tout le temps qu'on trouve sur des tableaux, ou sur, peut-être, du tissu aussi, vous voyez, les couleurs froides, et les couleurs chaudes, par exemple, vous voyez, tout est démontré en images, les zones d'influence, vraiment très, très complets, si on y va un peu plus vite, vous voyez, par exemple, ici, on a une harmonie colorée, ici, qui est expliquée dans le livre, avec des triades, là aussi, on a des exemples de tissus, des photos, du design d'intérieur, qui respectent les harmonies colorées de complémentaires, ou des exemples avec, par exemple, des tableaux connus, et c'est vraiment superbement bien expliqué, là-dedans, alors, c'est un livre que j'ai beaucoup consulté, que j'ai beaucoup utilisé, avant d'avoir d'autres outils, bien sûr, qu'on trouve sur Internet, comme Adobe Color, par exemple, vous voyez, Jean-Baptiste Camille Corot, ici, un beau tableau de lui, qui est tout dans les verres, avec juste une petite casquette rouge, ici, tout peut-être, voilà, comment réaliser une harmonie, voilà, après, c'est les couleurs aussi, les contrastes de couleurs, puis on parle aussi de, si je me souviens bien, c'est ça, les contrastes de couleurs, voilà, le langage des couleurs, ça, c'est intéressant, la psychologie des couleurs, pour chaque couleur, il nous explique un petit peu, c'est quoi le ressenti, comment c'est utilisé, pour quelles raisons, etc., voilà, donc, la couleur et ses accords, édition Fleurus, certainement, vous voyez, à l'époque, j'ai payé 44,95 dollars, je ne sais pas où, ça se peut que c'était chez Deuxerre, je pense, ou peut-être chez Renaud Bré aussi, je ne le sais plus, ça fait longtemps que je l'ai, donc ça, c'est un livre, vraiment, que je vous conseille, que tout le monde devrait avoir ça chez soi, s'il fait de la peinture, ça peut servir pour bien des choses, avec des accords de couleurs, pour, on a dit, le design d'intérieur, pour l'harmonie d'un logo, une page de vente, une affiche, un site internet, c'est bon pour tout, de ce que je vais vous présenter, aujourd'hui, c'était le seul en français, maintenant, on passe au livre en anglais, à la prima, de Richard Schmitt, alors, si vous ne connaissez pas Richard Schmitt, c'est un peintre américain, qui fait des tableaux, selon moi, qui sont magnifiques, il peint à la prima, donc ça veut dire, à une seule séance, rapidement, la particularité, lorsque je le vois peindre, ce monsieur, c'est que, il fait des tableaux très vite, tout en prenant beaucoup son temps, c'est ça qui m'a épaté, lorsque je l'ai vu peindre, voilà, donc, alors à la prima, c'est un livre qui donne beaucoup de techniques, il est assez large, vous voyez, beaucoup, beaucoup de techniques, je ne sais pas où est sa page, je ne sais pas, la page de la table des matières, je pense qu'elle est à la fin, la table des matières est à la fin, ça va bien qu'il y en a une, pour faire, la préface, je ne sais plus, on ne trouvera pas la table des matières aujourd'hui, chapitre 10, ah, là, voilà, la table des matières, en fait, c'est plutôt la table des chapitres, on l'a trouvé, chapitre 1, introduction, introduction, pardon, chapitre 1, les bonnes idées, et des, on va dire des choses gratuites, chapitre 2, peindre, peindre directement, troisième, c'est le début, quatrième, c'est le dessin, cinq, les valeurs, le six, les contours, le sept, c'est couleur et lumière, le huit, c'est la composition, le neuf, les techniques, et le dix, chapitre 10, la magie, alors ce qu'il y a dedans que j'ai le plus utilisé, c'est, bon, je l'ai lu, je l'ai lu quand même, malgré que c'est en anglais, j'y suis allé tranquillement, les photos, les photos sont vraiment à voir, c'est spectaculaire, c'est vraiment quelque chose de magnifique, vous voyez, ce que j'aime, c'est le côté non fini de ces tableaux, et puis vous avez un accent de netteté sur la page, les yeux de détail, du détail et du pas fini, voilà, des portraits, il y a de tout, des portraits, des naturements, des paysages, c'est un monsieur qui fait de tout, et on va reconnaître sa méthode, on va reconnaître sa technique, son style, sur chaque tableau, peu importe le sujet, regardez ça, ça brille un peu, je vais tourner la page, regardez ce tableau là, on voit très bien les coups de pinceau, qui génèrent les branches des arbres, c'est extraordinaire, oui, alors là-dedans, il donne ses recettes, oui, c'est quand même très clair, c'est bien expliqué, c'est que tous, des chapitres, des sous-chapitres, beaucoup de puces, des choses comme ça, tu sais, des listes à puces, je veux dire, il explique bien, alors si on veut se donner un peu, le temps et la peine, d'essayer de comprendre ce qu'il dit en anglais, donc il donne les recettes de ces, oui, il apprend à faire une échelle de valeur, c'est un peu là où j'ai appris à la faire aussi, il donne les recettes de ces médiums, les médiums, l'huile de lin, diluant à peinture, et damar, vernis damar, par exemple, c'est un squint ici, regardez, squinting dance, vous savez, squinting, ça veut dire plisser les yeux, t'es plissé les yeux pour voir à travers les cils, pour mieux voir, oui, c'est ça, un très très bon livre, il a écrit d'autres livres depuis, il en a sorti d'autres, je pense qu'il y a eu à la prima 2, et là, récemment aussi, je pense qu'il a sorti un autre livre, je me souviens plus, c'est quoi le titre, ah oui, et les chartes de couleurs, c'est aussi avec lui que j'ai appris à les faire, les fameuses chartes de couleurs, avec le nom de chaque couleur, chaque couleur qui est mélangée aux autres, et à du blanc, ce qui nous donne vraiment une grande quantité de possibilités, au niveau des couleurs, donc ça c'est, voilà, alors si vous regardez, par exemple, ces tableaux là, de très près, vous allez voir que, en le regardant de loin, on se dit, mon Dieu, c'est long à faire ça, il y a beaucoup de détails, quand on le regarde très près, on se dit, bon ben finalement, c'est vite fait, c'est quelques coups de pinceau, c'est ça, voilà, donc ça c'était le deuxième livre, celui-là je vous dirais, il m'a beaucoup inspiré, le livre sur la couleur, m'a beaucoup aidé, au niveau de la pratique, de la technique, celui-là, il m'a beaucoup inspiré, je m'en suis servi, pour les techniques, et les pratiques aussi, mais vraiment, il est inspiré, lorsqu'on va peindre en extérieur, sur le motif, dans la nature, il faut un livre pour nous aider, aussi à, on va dire, pour nous accompagner, et celui-là, c'est celui qui m'a le plus accompagné, le plus aidé, alors non seulement le livre, mais aussi son auteur, Michael Chesley Johnson, puisque, je l'ai eu comme professeur, sur le terrain, pour deux stages, au Nouveau-Brunswick, et aux Etats-Unis, il nous apprend, dans ce livre-là, vraiment, c'est, comment s'équiper, pour aller peindre dehors, en peinture à l'huile, ou au pastel, parce que lui, c'est un pasteliste, il fait du pastel sec, et de la peinture à l'huile, donc les deux sont sur le livre, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la peinture à l'huile, comment s'équiper, à quoi faire attention, je vais voir s'il y a une table des matières, là aussi, voilà, l'introduction, peindre dehors, qu'est-ce que c'est, quel est votre équipement, votre matériel, apprendre à voir, organiser sa journée, comment je peins, un guide pour les voyages, spécial aventure, augmenter votre capacité, votre talent, votre talent en peinture, alors lui aussi, c'est très impressionniste, alors vous voyez, on parle beaucoup de matériel, alors c'est assez bizarre, mais ce monsieur là, il avait une boîte à pochard, de guérilla, je me suis équipé exactement comme lui, pareil, 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 aujourd'hui, il peint avec une, ah oui, les cocoons, c'est lui qui m'a fait connaître aussi, les cocoons, c'est, contenant un carton, pour mettre une toile fraîche, la transporter, l'exposer, et lui permettre de sécher, sans nous salir partout, donc maintenant, il peint aussi avec un day tripper, comme on appelle ça, un chevalet de campagne, day tripper, et j'ai acheté le même aussi, la dernière fois que j'ai fait un stage avec lui, il avait ça, donc je me suis équipé pareil, c'est lui qui m'a vraiment beaucoup appris, sur les valeurs, peindre avec les valeurs, surtout les valeurs, c'est très important, donc lui aussi, c'est vraiment très, très inspirant, les ombres et lumières, vous voyez, c'est très illustré, beaucoup d'illustrations, alors comme je vous ai dit, c'est sûr que c'est en anglais, mais si on commence à lire un petit peu en anglais, en mettant un livre comme ça, technique de peinture, si ce n'est pas que du texte, ça passe vite, on a un petit paradoxe, ça y est, on l'a un petit peu compris, après un autre, un autre, un moment donné, on dit, ah ben oui, c'est ça qu'il voulait dire là, et là, on apprend sans le savoir, sans s'en apercevoir, on apprend un petit peu l'anglais, vu que ce sont toujours des termes de peinture, de dessin qui reviennent, les couleurs, on les connaît, les termes en matière de valeur, tout ça, c'est assez facile à... Puis après ça, vous savez, avant de partir suivre, parce que moi, je suis vraiment, je suis un Marseillais à la base, donc au niveau anglais, je parle anglais avec un accent espagnol, ou italien, donc pour comprendre mieux, j'avais acheté des vidéos de lui, j'avais téléchargé toutes les vidéos que je pouvais trouver de lui, et je me suis passé ces vidéos en boucle, même si elles étaient très courtes de présentation là, pour apprendre à le comprendre, parce qu'il parle vite, il a un accent assez prononcé aussi, lui, il vient du Nouveau-Mexique, c'est son... c'est une région là, c'est pas mal les cow-boys là-bas, alors à force d'écouter parler en anglais, ben on s'habitue, puis cette musique nous entre dans la tête, et puis on comprend mieux, voilà, puis après ça, lorsqu'on suit un stage, c'est plus facile, quand on comprend ce qu'il dit, alors bien sûr, quand il parle dans une vidéo, il y va à son rythme, mais si on est face à lui dans un stage, on lui demande d'aller un peu plus lentement, on lui dit, excusez, je ne vous ai pas très bien compris, pouvez-vous répéter, il va prendre son temps pour qu'on comprenne mieux, ça c'est magnifique ça, simplicité, mais magnifique, si vous pouviez le voir de près, comme ça, ben vous voyez, ça c'est sa couche de fond, ça c'est son tableau, on le voit encore à travers ce rouge là, on apprend beaucoup de ces gens là, de ces personnes, de leur expérience, on apprend énormément, et on est heureux de voir que c'est dans leur livre, alors c'est sûr, il faut l'acheter, ce sont des gens qui vendent leur livre, qui vendent leur vidéo, lorsqu'il y en a, lui je ne pense pas, il est en train de sortir son nouveau livre, ça va sortir, je pense en février, en février il va sortir son nouveau livre, donc celui-là, je l'ai beaucoup, beaucoup consulté, pour apprendre des techniques, pour apprendre des techniques, et j'ai acheté ce livre là, et je l'ai lu au complet, avant de m'en aller au premier stage avec lui, comme ça, je le connaissais bien, je connaissais sa technique, je connaissais sa manière de peindre, je l'ai adopté, et quand je suis arrivé au stage, et bien j'avais déjà un petit peu, un pas en avant parmi les autres personnes, qui eux comprenaient très bien l'anglais, moi j'avais cet avantage de bien comprendre sa technique, encore un livre en anglais, et encore de Michael Chesley Johnson, ça c'est son deuxième livre que j'ai acheté, « Through a Painter's Brush », c'est-à-dire à travers le pinceau du peintre, une année sur l'île de Campobello, donc c'est cette île de Campobello, qui fait partie du Nouveau-Brunswick, qui est à la pointe du Maine, là-bas, si on prend le dernier village, c'est l'Ubeck, juste en face il y a ça, et donc j'avais acheté ce livre encore, parce que bon, alors ça c'est plus pour l'inspiration, que pour la technique, et pour connaître un peu le lieu avant d'y aller, vous voyez, c'est vraiment les endroits de l'île, et des peintures, qu'il a faites lui, sur l'île aux quatre saisons de l'année, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver sur l'île, les saisons, ensuite de ça, matériel, process et démonstration, on parle encore de matériel et processus, démonstration à l'huile, démonstration pastel, un peu de biographie, et voilà, donc au début, c'est vraiment des tableaux, c'est quand c'est le printemps, c'est ça, printemps d'abord, on commence avec le printemps, voilà, l'île de Campobello, ça c'est une partie de l'île, c'est le Roosevelt Cottage, et là on voit donc, les belles images, des belles harmonies colorées, en rose et vert, c'est sublime, c'est vraiment très beau, vous voyez par exemple, ici vous avez le tableau, et la photo, le modèle, donc on voit les deux, photographie de référence, est-ce que ça aide, ou au contraire, est-ce que ça nuit, aller de petit vers gros, alors on parle ici de 19,25 pouces, c'est quand même assez grand, pour un pastel, 9 par 12, vous voyez c'est petit, il y a des petits formats, des grands formats, donner de la distance, prendre les bateaux, un phare extraordinaire, c'est un endroit à visiter, franchement, c'est la paix, le calme, la quiétude, à cet endroit là, un endroit extrêmement tranquille, très pittoresque, très typique, port de pêcheurs, de crabes, ou de homards, vous voyez, j'ai vu un petit peu ça, c'était l'hiver, je vais te montrer comment, comment peindre la lumière, dans la neige, voilà, et puis là, on est rendu dans, vous voyez, une palette de couleurs analogues, dans les techniques un petit peu, là on reparle à nouveau du plein air, la peinture en plein air, vous voyez, c'est ça Lubec ici, le village de Lubec en face, il peint, il est sur l'île de Campobello, il y a un phare ici, il y a le pont qui est à gauche, derrière le phare là, à gauche, il y a un grand pont, qui va sur la terre, et donc l'île, ici c'est le Canada, là c'est les Etats-Unis, vous voyez le phare, on le voit ici, il est ici pour peindre, ce tableau, c'est à la fois, un livre de référence, un livre d'inspiration, et un livre de souvenirs aussi, pour moi, puisque je suis allé là-bas, je suis allé chez lui, on apprend beaucoup, vous voyez encore, il y a beaucoup de techniques aussi, encore là, donc ça c'est, alors c'est sûr, c'est peut-être pas des livres, qui vous intéresseront vraiment à vous, à partir du moment où, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas non plus l'endroit, celui-là est un peu spécifique, comme livre, puisque c'est vraiment sur l'endroit, et sur le monsieur, mais pourquoi pas, vous cherchez sur internet, Michael Chesley Johnson, vous marquez workshop, et vous allez voir, les ateliers qu'il donne, il en donne donc, sur l'île de Campobello, en fait, à Lubeck, on va dire, plutôt à Lubeck, parce qu'il n'exerce plus, sur l'île de Campobello, qui est à, vu c'est un américain, c'est du Canada, donc il ne peut pas vraiment l'annoncer, il travaille à Lubeck, aux Etats-Unis, dans le Maine, et puis de temps en temps, une petite excursion sur l'île, pour faire des tableaux, et aussi donne des stages, mon Dieu, en Arizona, et au Nouveau-Mexique. L'avant-dernier livre, l'autre, c'est vraiment mon meilleur, je vous le garde pour la fin. Alors ici, très inspirant aussi, puis très technique, alors lui par contre, je ne l'ai pas trop lu, j'ai été voir les chapitres qui m'intéressaient. Appendix Impressionniste Landscape, alors peindre des paysages impressionnistes, voilà, apprendre et interpréter la lumière et la couleur. En cette année, le Campobello un petit peu, il est jauni, alors là, on parle vraiment de belles couleurs. Vous savez, des couleurs un peu exagérées, des couleurs qui ne sont pas naturelles vraiment, qui sont, on va dire, sursaturées, par exemple. Vous voyez, où les harmonies sont très à la mode, les harmonies colorées, bien sûr. Alors, il y a un petit peu d'histoire, histoire de l'art, sur les impressionnistes aussi, et puis on passe, voilà, une journée de couleurs, du, on va dire, des études de masse, jusqu'à la peinture du paysage. Si vous prenez ce cheval blanc, en quoi, en céramique peut-être là, si vous voyez, toutes les couleurs qu'il y a dedans, il y a des verts, des roses, des oranges, des bruns, des bleus, c'est incroyable. Et, vous allez voir un petit peu plus loin dans ce livre, je vais vous montrer un endroit qui m'a vraiment servi, que j'ai vraiment utilisé pour peindre. De la nature morte au portrait, du portrait au paysage. Extraordinaire, les hydrangés, les hydrangés matinent de pluie, matinent pluvieux. Les émanes de la couleur, les valeurs, on parle vraiment des valeurs, là-dedans, vous voyez, c'est assez technique, si on prend le temps de lire un petit peu tout ça, on va apprendre des choses, c'est certain. Regardez, c'est nature morte aussi. J'adore, franchement, j'adore. Alors, vous pouvez voir les pages, je vous fends, je vous jure que je les tourne, ça vous fait découvrir un peu le livre. Mais, il faut la voir pour l'apprécier, vraiment, lire les textes et tout. Alors, on parle bien sûr des associations de couleurs, des contrastes de couleurs. Lorsque vous voyez, des choses comme ça, c'est pour vous montrer les contrastes de couleurs et de saturation, vous voyez, simultaneous contrast. Encore une charte de couleurs. Regardez bien, est-ce que vous avez le nom de chaque couleur ici, tous. Alors, les gris et les bruns, les couleurs neutres. vous voyez, comme ici, ce tableau qui est peu coloré, qui est toujours dans les verres et quelques bruns, ça nous donne vraiment l'impression qu'il fait, soit c'est vraiment le tout début de la journée, le soleil n'est pas encore levé, il ne fait pas vraiment le jour, c'est l'aurore. Les marins se lèvent très tôt le matin, peut-être même une journée brumeuse. Donc, on sent un petit peu la chaleur, puis aussi le manque de soleil et l'humidité, par les couleurs. Ça flashe, le rose, là. Claude Monet, sa façon à peindre, sa façon de peindre à Claude Monet fait partie de ce qu'on trouve dans ce livre-là. La vibration des couleurs, le mélange visuel et la vibration des couleurs, c'est le principe des impressionnistes et des pointillistes aussi. Ils nous montrent ici différents exemples justement de pointillisme entre autres. Je cherche un peu ce que je voulais vous montrer, ça va sûrement arriver dans pas trop longtemps. Voilà, on y arrive. Non, c'est pas là, c'est plus vrai. Ça ressemble un petit peu à ça. Interpréter la lumière, comparer les effets de lumière, tout ça, on dit ces belles couleurs. Voilà, on y arrive ici. Alors là, à partir de là, moi j'ai lu tout ce qui est ici jusqu'à, c'est en anglais, jusqu'à la fin ici, vous voyez. Regardez bien ici, ces cubes de bois coloré, on les a peints ici. C'est même pas fini d'ailleurs. Non, c'est pas fini, j'ai t'ai vu un peu là. Non, non, non. Ah, les voilà, à la fin ils sont là, voilà. Voilà le modèle, voilà le tableau fini. Et là, on vous explique vraiment depuis le dessin tout ce qu'il faut faire pour peindre de manière impressionniste en utilisant les couleurs, en mettant des couleurs plus qu'exagérées, vous voyez, étape par étape, chaque partie est colorée, donc c'est vraiment très coloriste ici pour s'en aller après, atténuer les couleurs, de plus en plus les atténuer avec les complémentaires, de manière pointilliste, pour se retrouver après avec plus de valeur, ça devient moins coloriste et plus valoriste, tout en conservant quand même des couleurs assez flashées. voilà, ce qui donne vraiment, si vous regardez les ombres ici qui sont foncées, noires presque, ici vous avez roses, vous voyez, donc ça c'est des parties très très intéressantes. Voilà un livre vraiment qui m'a permis, si vous voulez, d'oser les couleurs, si vous voulez oser à peindre de cette manière-là, il faut que quelqu'un vous l'explique, vous le montre et vous explique surtout comment le faire. Ben voilà, avant que les YouTube n'arrivent avec, tu es encore là, avec ces vidéos, il y avait ces livres-là. Vous voyez, ça c'est la même nature morte mais sans la lumière, c'est une journée nuageuse. Vous voyez. Voilà, ça c'était le livre, alors qui c'est qui a écrit ça ? Ah ben tiens, je vais le voir ici aussi. Donc, c'est un livre de Louise Griffin, Paintings d'impressionniste Landscape, les éditions Watson Guptill, Watson Guptill. Et voilà, le sixième et dernier livre, celui qui m'a servi vraiment le plus, alors lui, il est même abîmé. Comment est-ce que j'ai connu l'existence de ce livre-là ? Je vais vous le dire tout simplement. Je suivais des cours à Longueuil, à une école de peinture qui n'existe plus qui s'appelait La Signature et la propriétaire qui donnait des cours aussi avait monté un cours, un petit stage de, on va mettre en six heures, je ne sais pas, trois heures, trois heures disons, sur la composition. Et toute sa formation était basée sur des images de ce livre-là. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé le livre. Alors, toutes les images qu'elle a prises dans ce livre pour parler de la composition, elle les a mises à son, on va dire, un peu à sa sauce à elle pour la composition, mais ces images sortent de ce livre dans lequel l'auteur, on va dire, donne d'autres techniques que la composition. Alors, ce livre s'appelle Painting Better Landscapes, si vous voulez peindre de plus beaux paysages, c'est Margaret Kessler. Et c'est spécifiquement à l'huile, pour la peinture à l'huile. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vont intéresser, même l'acrylique, l'aquarelle, le pastel, peu importe le médium, vous allez pouvoir trouver votre, c'est sûr, quelque chose d'intéressant pour vous là-dedans. Ça, c'est une bible, je dirais. C'est un livre qui est merveilleux. Les éditions, Watson Guptill, encore. Watson Guptill. Vous voyez, Kessler, Painting Better Landscape, Margaret Kessler. Alors, on va aller à la table des matières parce que ça nous dit un peu tout son contenu, c'est très intéressant. à part le prologue, la présentation et tout. Comment améliorer vos peintures, vos paysages ? Alors, planifier. On parle ensuite du format, format des tableaux, de la division de l'espace. Les lignes et les mouvements dans la composition, le groupement artistique des éléments, le centre d'intérêt, la perspective linéaire, la profondeur. Tout sur la tonalité et l'atmosphère, la relation entre les valeurs. Faire une couche de fond dans des formes abstraites, les espaces négatifs, l'harmonie colorée, le travail du pinceau, le coup de pinceau et les détails et la galerie. Voilà, après l'épilogue, le critiquer et corriger votre tableau. Comment sélectionner vos images, vos photos ? Et puis là, on va voir vraiment des photos absolument ordinaires qui ne nous auraient jamais inspirées pour faire un tableau, faire une peinture et elle réussit à faire un tableau inspirant. Voilà. Et à chaque fois, vous allez avoir les photos de référence, vous allez avoir le tableau, même des fois, soit le sketch ou des étapes de production du tableau. Comme ici, par exemple, ce sont toutes les étapes de ce paysage. On parle d'une photo extrêmement ordinaire avec un sketch au fusain, puis le dessin sur la toile avec un fond coloré jaune et tranquillement, étape par étape, elle explique toutes ces étapes. Comment est-ce qu'on va arriver finalement à ce tableau-là en partant de... On revient sur la photo. Voilà. De cette photo-là, on arrive à ce tableau-là. Regardez la beauté de ce paysage. Voyez, vous avez encore la photo, le dessin, le tableau fini. Regardez la différence entre les deux. Un peu comme dans le livre précédent, ça vous permet d'oser, de vous lancer dans les modifications de couleurs. Ici, on a bien rendu l'atmosphère froide. Ici, c'est une atmosphère chaude. Voyez, la station-essence de Seixaco. Voyez, l'exemple de l'expression libre. Regardez ici la photo, un ciel bleu pâle, tout est pâle, la photo est comme délavée, puis là, on sort un tableau extraordinaire. On parlait des formats, les formats de tableau qui vous expliquent qu'est-ce que ça donne s'il est allongé horizontal, s'il est allongé vertical, etc. Il vous explique tout ça. Et puis après, c'est illustré, bien sûr, avec des photos de tableau, ce que ça donne lorsque c'est un tableau carré, lorsqu'il est allongé vers le vertical, allongé à l'horizontal, avec des exemples de différentes compositions. Prenez la bonne décision. La division de l'espace, donc pour balancer, on appellerait ça le balancement en composition aussi. Voilà. Ça fait que je ne vous passerai pas le livre au complet, mais c'est extraordinaire. Les lignes, vous voyez, les lignes de force, de mouvement dans la composition. On a des exemples toujours en photo de peinture. Le schéma de composition. Voilà. Non seulement, j'ai beaucoup appris avec ce livre, mais ça m'a permis aussi d'avoir du contenu pour réaliser des cours, des cours de peinture avec ça. Vous voyez. centre d'intérêt, le point focal. Encore une fois, comment placer le point focal? Vous savez, on parle ici comme de la règle des tiers, le nombre d'or, tout ça. Tout est expliqué là-dedans. C'est beau, hein? À chaque fois que je vois un vieux camion, là, tout rouillé, une carcasse de voiture, quelque part, je pense à ce tableau-là. Je me dis, une vieille carcasse de voiture, ça peut faire un sublime tableau. parce qu'il y a un moment donné où les tableaux, on les connaît par cœur, on sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je vois quelque chose, je vois un paysage sur la route, et je me dis, ah, ben tiens, ça me fait penser à un tableau de Kessler. La perspective linéaire, la diminution des valeurs, la diminution des couleurs pour donner la profondeur, la perspective aérienne, quoi. Voilà. Les couleurs pour faire l'herbe, les couleurs pour faire les feuilles, les ciels, les couleurs des nuages, du ciel, les détails. L'atmosphère, la température des couleurs, celui-là aussi, ça c'est un de mes préférés aussi dans ce livre-là. À chaque fois que je vois une éolienne comme ça, je pense à ce paysage. Ah oui, celui-là aussi, celui qui est sur la couverture d'ailleurs. Je pense que c'est ça, je ne bouge pas. Ce n'est pas celui-là, mais même style, sûrement au même endroit. les formes géométriques qu'on retrouve dans le paysage. Bien décrire les formes pour donner les volumes, par exemple. Voilà les couches de fond, les premières couches. Un design. On va dire que lorsqu'on fait un tableau, il devrait y avoir une... il devrait prendre un design abstrait, intéressant. Les choses à considérer. Checking le design, c'est ça. La balance, on en a parlé pour la composition encore. Les espaces négatifs. Eux aussi, il faut qu'ils soient intéressants. La relation entre les formes, les éléments. Dans les arbres, faire des trous pour le ciel, il faut laisser penser à... Il faut penser à laisser voir le ciel à travers les arbres. C'est pour ça qu'elle dit painting skyhole, c'est-à-dire qu'elle peint les trous, les espaces dans les arbres, elle les fait après. Pour remettre de... On va dire de l'air, pour alléger les arbres. Regardez si c'est beau ça. D'où vous êtes, ça doit paraître très réaliste, alors que c'est encore... C'est très impressionniste. Alors, on a des couleurs. Ah, c'est celui-là, je pense. Non, c'est pas lui non plus. Il passe sur la couverture, mais il ressemble. Coup de pinceau. La touche. La touche, c'est les détails. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que le tableau, on peut le terminer. Ça, il a peint dehors, puis ça, c'est ce qu'elle a fini à l'atelier, quoi, chez elle. Alors, les contours, hein, la touche de pinceau et les contours. Vous savez, les contours, des fois, il faut qu'ils soient naïfs, des fois, il faut qu'ils soient flous. Peindre les textures. Ah, c'est ça, l'autocritique aussi, ça aussi, là. Les quinze questions à se poser, je m'en suis beaucoup servi, je l'ai même beaucoup partagé dans des cours. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Voilà. Voilà un petit peu ce livre-là. C'est super. Celui-là, c'est une Bible. Franchement, vous avez vu tout ce qu'il y a, tous les sujets qui sont traités là-dedans. Tout ce qu'on a à faire en peinture, c'est traité là-dedans. Et puis, vous avez vu que la composition, l'harmonie colorée, à part les touches de pinceau qui peuvent ne pas s'adapter à l'aquarelle, par exemple, mais sinon, le visuel et toute la manière de peindre, ça se prête pour tous les médiums en peinture. Alors voilà, malgré l'Internet, malgré YouTube et tout ce que vous voulez, le livre n'est pas mort. Ça, là, je l'ai sur une étagère et puis je sais où il est. Je peux le prendre quand je veux le prendre, quand j'en ai besoin. Même si on est en panne d'électricité, même si mon ordinateur a planté, j'aurai toujours ce livre avec moi. Alors que si on n'a pas d'Internet, on ne peut pas aller voir YouTube. Comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours, on va dire, sujet à inspiration. À un moment donné, on s'enuie, on ne sait pas quoi faire. On prend un livre, on lit un petit peu et puis, ah, j'avais oublié ça. Tiens, je n'avais plus pensé à ça, c'est vrai. C'est vrai, j'ai une photo qui ressemble à ça, ça me donne envie, ça me donne l'idée. Je vais le peindre, ce tableau-là. Maintenant, je le vois, je vois comment je le ferai. Vous voyez, c'est aussi une source d'inspiration. Les livres ne sont pas morts, c'est sûr. Alors, cette petite vidéo où je ne peins pas, je ne vous donne pas des techniques de peinture, rien du tout. C'est juste un partage, un partage de ce qui me sert, ce qui m'est utile, ce qui m'aide, ce qui m'inspire dans mes tableaux, dans ma peinture. Et j'espère que peut-être vous allez aussi le trouver. Alors, la plupart, je vous dis, la plupart, je vous ai acheté sur Amazon, tous ces livres en anglais. C'est pour ça qu'ils sont en anglais aussi, parce qu'on ne les trouvera pas en français. Puis, c'est ça, c'était ça mon partage d'aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aussi des références de livres intéressants, mettez-les sous cette vidéo dans la description, pas dans la description, dans les commentaires. Dans vos espaces de commentaires, vous savez, vous marquez, oui, c'est bien, super, bonjour à Linda, tout ça. Là-dedans, vous pouvez marquer, moi, j'ai un livre, il est super, je marque la référence. Moi, j'irai voir sur Internet, et puis, si je le trouve dans les commerces ici, j'irai l'acheter, s'il m'intéresse aussi, ou sur Amazon, à la limite, c'est sûr, on fait beaucoup marcher à Amazon, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est quand même pratique. Sinon, on peut l'acheter aussi chez le... ou demander souvent, ce qu'on peut faire, c'est aller voir sur le site, mettons, ici, Watson Guptil, Watson Guptil, vous allez sur leur site, et vous allez trouver les points de vente, et peut-être que vous avez des commerces qui le vendent en ligne aussi, et au même prix, peut-être moins cher qu'Amazon aussi, c'est sûr. Donc, on peut trouver absolument n'importe où ces choses-là, par exemple, des magasins de matériel d'artistes. Aux Etats-Unis, en Angleterre, vous allez certainement trouver aussi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, marquez les commentaires, comme je vous ai dit, puis voilà, c'est tout, je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !